En suivant des vidéos sur les généralités avec les fonctions, nous allons voir ce que sont des fonctions paire et impaire. Prenons par exemple la représentation graphique de cette fonction. On observe, ça va être une parabole, il s'agit de la fonction carré, mais admettons qu'on ne sache pas qu'il s'agisse de la fonction carré, qu'on ne connaisse pas ses propriétés. On observe quand même graphiquement, visuellement, une symétrie. La courbe bleue représentée admet comme axe de symétrie l'axe désordonné. Donc, deux points qui ont des abscisses opposées de la courbe ont la même ordonnée, et ça, ça caractérise cette symétrie axiale. Un autre type de symétrie qui peut exister pour des courbes, c'est la symétrie centrale. Là, on voit que l'origine du repère est centre de symétrie. En prenant un point de la courbe ici, par exemple, on observe que ce point-là est symétrique, c'est-à-dire que si l'abscisse est opposée, les ordonnées sont aussi opposées. Voilà ses propriétés graphiques, visuelles, de modéliser cette situation d'un point de vue algébrique, pour mieux pouvoir l'étudier. Pour ça, on va être obligé de mettre un peu de vocabulaire. On va définir une fonction f sur un certain domaine d. Et si pour tout x de ce domaine, alors f de x égale à f de moins x, c'est-à-dire que pour deux abscisses opposées, on a la même ordonnée, si on résonne en termes de courbe, alors on dira que la fonction f, elle est paire. Deux antécédents opposés ont la même image, la fonction est paire. Inversement, si deux antécédents opposés admettent des images qui sont elles-mêmes opposées, si f de x est égale à moins f de moins x pour tout x du domaine, alors on dira que la fonction est impaire. On avait pris la représentation graphique tout à l'heure de la fonction carré, on peut vérifier algébriquement ce qu'on est en train de faire. Soit f de x est égale à x carré, je prends un x quelconque, si je calcule f de moins x, c'est le carré de moins x, qui est exactement égal à x carré, donc à f de x. La fonction carré est donc clairement une fonction paire, on a montré que pour toute x, f de moins x était égale à f de x. Si on s'intéresse maintenant à la fonction cube, g de x est égale à x au cube, prenons de la même façon, x quelconque, du domaine de définition, on calcule g de moins x, c'est donc le cube de moins x. Mais attention, il y a trois termes qui se multiplient, ça c'est exactement égal à moins x au cube. Moins x au cube, c'est moins g de x, c'est l'opposé de la fonction initiale. Donc on a prouvé que l'image, deux antécédents qui sont opposés ont des images elles-mêmes qui sont opposées, donc la fonction cube est bien une fonction impaire. Alors on comprend le vocabulaire paire et impaire avec cet exemple, c'est-à-dire que les fonctions polynômes qui ont des puissances paire de x, eh bien, seront des fonctions impaires. Et inversement, les fonctions polynômes avec des puissances impaires de x, eh bien, seront des fonctions impaires. La propriété, on en a parlé en introduction de cette vidéo, c'est que dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est donc symétrique par rapport à l'axe ordonnée, c'est fondamental de bien retenir ça, associer paire avec la symétrie axiale. Et, dans un repère quelconque, la courbe représentative d'une fonction impaire, elle, est symétrique par rapport à l'origine de repères, une symétrie centrale. Alors voilà la représentation graphique que nous avions tout à l'heure. En prenant donc un réel quelconque x, on a son opposé moins x, et on observe que f de x égale à f de moins x, voilà l'illustration graphique de ce que nous avons fait. Et cette représentation graphique-là est celle d'une fonction paire qui admet bien l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, si cette égalité est vérifiée pour tous les x. Attention, il ne s'agit pas que ça marche pour quelques-uns, il faut que ce soit vérifié pour toutes les valeurs de mon domaine de définition. Voilà le deuxième exemple, avec une fonction impaire, on prend un réel quelconque x, et on prend moins x, et on vérifie que les deux images sont elles-mêmes opposées, ce qui est flagrant là graphiquement, et donc qui justifie la symétrie centrale. On va avoir un peu besoin d'une méthode quand même pour déterminer si une fonction donnée est paire ou impaire. La première chose à vérifier, c'est que son domaine de définition est bien centré en zéro. Par exemple, si on me donne une fonction définie sur l'intervalle moins de 4, et bien ce n'est même pas la peine d'aller plus loin dans l'étude, elle ne pourra pas être ni paire ni impaire, puisqu'il y a des valeurs de d qui n'ont pas leur opposé dans le domaine. C'est-à-dire que je peux prendre 3 dans mon domaine, moins 3 n'y est pas dans le domaine. Donc forcément, une courbe qui n'est pas centré en zéro n'aura pas une représentation graphique qui admettra une symétrie, le débat est déjà clos. Si jamais on a un domaine qui est centré en zéro, alors la stratégie consiste à prendre un x de mon domaine et à calculer f2 moins x. Et puis le but du jeu, ça va être d'obtenir soit f2x, auquel cas la fonction sera paire, soit moins f2x, ce qui permettra de conclure qu'elle est paire ou impaire. Et si on n'obtient ni l'un ni l'autre, et bien la fonction n'est ni paire ni impaire. Des fois, pour montrer qu'une fonction définie sur un intervalle n'est pas paire, il suffit d'un contre-exemple. Donc soit de montrer que le domaine de définition n'est pas centré en zéro comme on l'a vu, soit il suffit de trouver un réel a qui vérifie que f2 moins a est différent de f2a. Le contre-exemple, un seul, suffit à prouver qu'une fonction n'est pas paire. Et c'est pareil pour une fonction impaire, soit le domaine n'est pas centré en zéro, auquel cas la fonction ne pourra pas être impaire, soit on arrive à trouver un réel a pour lequel f2 moins a est différent de moins f2a. Alors on va prendre quelques applications pour voir. La fonction f définie par f2x égale à x carré moins 1, disons définie sur r, on va montrer qu'elle est paire. Et pour montrer qu'elle est paire, on va calculer f2 moins x. Donc je calcule f2 moins x, c'est le carré de moins x moins 1, ce qui est exactement égal à x carré moins 1, et donc à f2x parce qu'un carré est toujours positif. Donc là, clairement, assez facilement, cette fonction-là est une fonction paire. Prenons une deuxième fonction, 2x carré plus 3 divisé par x, et on va essayer de montrer que cette fonction est impaire sur r étoile. Le domaine est bien centré en zéro, et on va calculer f2 moins x. Donc cela fait, je laisse regarder le calcul, comme au numérateur il y a le x carré, le numérateur va rester exactement le même que pour la fonction f, mais le dénominateur va changer de signe, et donc au total, on va, en partant de f2 moins x, arriver à moins f2x. Et ça, c'est bien la caractéristique d'une fonction impaire. Troisième exemple, cette fonction x carré plus 2x moins 1, on va essayer de démontrer qu'elle n'est ni paire ni impaire. Vous pourrez calculer f2 moins x. Là, l'idée, peut-être plus simplement, va être de calculer un contre-exemple. Prouver un contre-exemple. Calculons, par exemple, f2 moins 2 et f2, 2. Donc f2 moins 2, on fait le calcul, j'ai pris au hasard moins 2, et on obtient moins 1. f2, 2, on obtient 7. Clairement, f2, 2 et f2 moins 2 ne sont ni égaux ni opposés, et donc, avec ce contre-exemple, la fonction n'est ni paire ni impaire. Le débat est clos. Attention, attention, parce qu'un contre-exemple suffit à prouver que la fonction n'est ni paire ni impaire, mais un exemple, il ne prouverait rien. Si par malheur, vous aviez pris 1 et moins 1, comme exemple, f2 moins 1, je peux le calculer, je fais mon petit calcul, ça va arriver, ça va me donner moins 2. Et f2 1 est exact, et f2 1 est égal à 2. On obtient donc f2 1 égale à moins f2 moins 1, et on aurait presque envie de dire que la fonction n'est ni impaire, mais attention, un exemple ne suffit pas. Une fonction est paire ou impaire si cette égalité est vraie pour toutes les valeurs. Prouver que c'est vrai pour une valeur ne prouve rien. Là, on pourrait curer deux points de la courbe qui sont symétriques, mais on ne prouve pas que la courbe est globalement symétrique. Cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !